Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment utiliser un capteur microphone comme ceci. Ici le but est qu'il nous affiche dans la console quand il détecte un bruit, j'utilise le capteur KY-038. En tout cas si vous voulez bien débuter dans l'univers d'Arduino, je vous invite à commander ce kit sur Amazon. Il est à 36,99€ et vous avez au total 37 capteurs, ce qui vous permettra de bien débuter dans cet univers. Vous avez le lien en description. On commence tout de suite avec le câblage qui est relativement simple vu qu'il n'y a que 3 connexions à faire. Voici le schéma. Une fois le câblage terminé, voici le résultat. Maintenant on passe au code, puis on pourra calibrer notre capteur. Alors ici nous initions 3 variables. La première sert à indiquer où les informations sont envoyées par le capteur. La deuxième définit le seuil de sensibilité. Et la dernière permet de stocker la valeur renvoyée par le capteur. Ici on va venir définir comment on va effectuer la communication entre notre Arduino et notre ordinateur. Donc après on a notre boucle infinie. Dans cette boucle infinie, au début on va venir lire la valeur du capteur, du module. Et la stocker dans notre variable qu'on a créée au tout début, micValue. Et après on va faire une autre boucle. On va dire que si cette variable là est supérieure au seuil de sensibilité qu'on a fixé au tout début, et bien on va afficher dans notre moniteur série son détecté. Après on dit qu'on fait un délai de 100 millisecondes, c'est à dire 0,1 seconde. Et après la boucle infinie recommence. Bon allez maintenant, pour téléverser, on peut brancher notre Arduino. Tac. Après pour téléverser, on va aller dans outils, ports et comsets. Si jamais dans board, là vous n'avez pas Arduino Uno, ou votre carte électronique qui est sélectionnée, vous pouvez aller dans la bibliothèque et chercher la vôtre. Et si jamais vous avez besoin de d'autres cartes électroniques, vous pouvez faire board manager. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire vérifier. Si on est sûr que notre circuit est bon, on peut faire upload. Donc là on a notre terminal qui va s'ouvrir, c'est en train de compiler notre sketch. Et là si vous regardez, là, hop, ça a bien écrit dans la mémoire, on voit que ça clignote. Donc maintenant on va passer à la calibration du module. Pour calibrer notre module, c'est assez simple, là nous avons deux LED. La première ici sert à confirmer que le module fonctionne bien, et c'est cette LED là qui nous intéresse. Elle nous permet de savoir si le module est bien calibré. Alors donc du coup, pour venir calibrer le module, vous pouvez prendre un tournevis et venir tourner ici le bouton. Il faut que la LED s'éclaire bien. Donc vous tournez, et quand vous voyez que la LED s'allume bien, c'est que votre capteur est bien calibré. Une fois qu'il est bien calibré, on peut se rendre dans le moniteur série sur l'ordinateur et voir le résultat. Pour ouvrir le moniteur série, on va dans Outils, Serial Monitor. Là vous avez le moniteur série qui s'ouvre. Et vous voyez bien que là, si jamais je parle, alors il faut parler un peu plus fort, mais là quand je parle, le son est bien détecté. Après vous avez la possibilité, si vous voulez que ça soit plus sensible, vous pouvez soit baisser le seuil de sensibilité ici, la variable. Ou sinon, si vous voulez vraiment être plus précis, plus sensible, vous avez d'autres modules comme ceux-là qui ont une membrane plus grande. Je vous agrandis la caméra. Alors vous voyez, la membrane est beaucoup plus grande de là. Ce qui fera que le son sera beaucoup plus amplifié. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est exactement le même code pour ce capteur et celui-ci, étant donné qu'ils sont de même type. Et donc là, c'est les mêmes branchements pareils. Donc on peut interchanger les deux directement. Hop, vous voyez, là j'ai directement interchangé et je peux supprimer ici l'historique. Et là, vous voyez, quand je parle, ça fait bien son détecté également. Je peux ajuster avec mon tournevis la sensibilité. Exactement comme le capteur, ça a exactement la même fonction. Les seuils de sensibilité ne sont pas les mêmes. En tout cas, si jamais vous voulez modifier au niveau logiciel, vous pouvez modifier cette variable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501